Le Seigneur de la vie Le Seigneur de la vie Le Seigneur de la vie Lanza del Vasto aimait dire que la beauté est la splendeur du vrai, ou la vérité des formes. Sa quête de la beauté inséparable de sa quête de la vérité prit des formes diverses, peinture, sculpture, ciselure, musique, chant, architecture, écriture et tout particulièrement la poésie qui rassemble et couronne les autres arts. Lanza del Vasto fait, très jeune, la découverte de la lumière. Sur les routes d'Italie et d'Inde, sa sensibilité frémissante s'émerveille devant le jardin du monde. « Pense que le mystère de la création n'est point nuit, pleine de brume et de terreur, mais bien joyau d'extase, filigrane infinie d'émerveillement. » En 1936, il quitte l'Europe qui prépare sa grande guerre et débarque en Inde. Le récit « Le pèlerinage aux sources » retracera avec poésie, finesse et humour ce voyage initiatique. « Dites, qui a-t-il à gagner dans les voyages lointains ? Cette distance qui fait que le regard s'aiguise, cette clarté qui a nom d'étachement. » Les nombreux portraits et croquis que Lanza fait en Inde montrent ce regard aigu, observateur, mais aussi son amour pour ce pays. Ses dessins accompagnent la maturation de son regard sur le monde, car la rencontre de Gandhi bouleverse le jeune homme. « Avec mes talents de luxe et mon savoir inutile, je me trouve aussi nu qu'un nouveau-né. Je ne pense qu'à ma dette envers tous. » Il renonce désormais à la carrière d'écrivain ou d'artiste, mais l'art, sous toutes ses formes, reste pour lui une nécessité et une joie. J'ai ma maison dans le vent sans mémoire, j'ai mon savoir dans les livres du vent. Comme la mer, j'ai dans le vent ma gloire, comme le vent, j'ai ma fin dans le vent. Son bâton de pèlerin s'enrichit de sculptures au cours du voyage, car beauté et utilité ne s'opposent pas. A l'origine, il n'y avait qu'un seul mot pour dire artiste et artisan. De même, l'écriture poétique n'est pas séparable de l'écriture au sens calligraphique. Dans la beauté du signe, dans la lenteur du geste, transparaît la fonction sacrée du langage. Ainsi, le Verbe divin a créé le monde et Adam a nommé les animaux. Les œuvres de l'Anza del Vasto sont peuplées de grandes figures bibliques, aussi bien dans les sculptures sur bois que dans les ivoires ciselées ou les vers poétiques. Élie, Melchisedec, Noé ou le roi David fondent une certaine vision de l'humanité. À travers ces personnages, l'artiste veut faire sonner la réalité de l'être. Il cherche à nous rappeler à nous-mêmes pour être enfin. Voilà comme un haut mont, Adam, brun dans le bleu, et Ève avec sa face d'eau profonde. Voici Noé qui surnage et qui sauve tout son trésor de serpents et de fauves. Noé, le patriarche, donne son nom à une pièce de théâtre. Quand son fils lui demande comment posséder cette douceur plus forte que la force, Noé répond Se connaître soi-même et savoir qu'on est un, S'unir à soi pour aimer Dieu, S'unir à l'autre, aimer, Communier avec la vie et préférer la mort au meurtre, Savoir mourir, oui, d'amour pour la vie. Va, fais cela, mon fils, et tu vivras. Lanza del Vasto déploie des talents de dramaturge, De metteur en scène et même d'acteur dans ses pièces Qui ressemblent à des mystères du Moyen-Âge. La marche des rois nous conduit devant l'enfant Jésus à la crèche. Balthazar, roi, porte la myrrhe, La saveur du savoir et la sève des choses. Melchior porte l'or, germe du jour caché sous terre, La vérité dure et flambante. Le roi Gaspard porte l'encens, Parfum de la secrète et pieuse brûlée, Qu'au cœur de l'être met la hâte de connaître. Les scènes de la Passion montrent le Christ souffrant, Raillé par les diables qui dansent autour de la croix. Les sept péchés capitaux sont représentés par des masques grimaçants. Mais la résurrection du Christ est une victoire éclatante Qui nous fait voir Dans le ciel d'or, inondé de sang d'or, Éclatant par cinq plaies, L'insigne au vent, Monté d'un trait, Le premier-né des morts. Le poète chante sa foi et son espérance, Et l'on retrouve cette allégresse Dans le Christ à la vigne d'un grand rétable sculpté Par l'Anza del Vastro. Tiens-nous en allégresse, Dieu sanglant, Comme la cuve et le fruit qu'on y broie. Ô Christ sanglant, Qui danse sur la croix, Comme danse le feu qui prendra tout, Sauf ta parole, En qui je crois. Sous-titrage 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 MFP. L'Anza met à l'honneur la fête, La danse, Le chant et la musique. Il compose ou réharmonise Des cantilènes, Des chants du Moyen-Âge ou de la Renaissance. Ces chansonniers sont des bouquets de fraîcheur et de grâce, Portés par la voix très pure de Chanterelle, Son épouse et son inspiratrice. Chante, Chante à long trait, Comme on boit à la source quand on a soif, Chante à cœur ouvert, À corps perdu. Sous-titrage Sous-titrage MFP. L'art de Lanza del Vasto ne cherche pas à dire le monde, ni à le reproduire, mais à créer un univers où tout entre en résonance. Alors qu'on oppose souvent la substance et l'apparence, le poète, lui, cherche à voir en transparence leur union. Nous verrons brûler l'être et l'apparence. La poésie prophétise et préfigure cette vision incandescente lorsque le monde apparaîtra dans sa lumière d'éternité. Mais dès ici-bas, le poète cherche le chiffre des choses, c'est-à-dire leur essence secrète, en scrutant plantes, bêtes et choses. L'arbre que l'hiver creuse et qu'il délabre, de terre à ciel, est un chemin battu. Ses nombreux portraits, poétiques ou picturaux, montrent la même démarche de déchiffrement vis-à-vis des hommes. Comme au creux de la main est écrit tout un homme, comme au ride du front, les travaux et leurs sommes, j'ai voulu qu'on pût lire un vivant, son allure, son plaisir et sa mort, son désir et sa loi, au boucle du dessin qui devait le conclure. Loin de forcer le secret des êtres et des choses, le poète doit s'approcher, avec amour et respect, de leur mystère. L'amour entre dans la demeure, la connaissance reste à la porte, l'amour seul habite la substance et la travail. L'art et la recherche du beau doivent imprégner toute chose, aux yeux de l'Anza del Vasto, y compris nos vies quotidiennes. L'ordre de l'arche est une manifestation visible de cette aspiration. La vie et les œuvres d'art de son fondateur nous invitent à voir plus loin, plus haut. Ah, frère humain, si ton œil est ouvert, tente le continent que je t'ai découvert. La vie et les œuvres d'art de son fondateur Sous-titrage ST' 501